Salut Youtube et bienvenue à toi dans cette deuxième édition des news de la semaine 20h les Zouzouz. Aujourd'hui on va parler Exclu TCG, on va parler rareté de Rage of the Abyss et on va parler support annoncé en OCG pour des archétypes hyper importants comme par exemple Finsmith. Si la vidéo est le format plein n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à me donner ton avis dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre, à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos des Yu-Gi-Oh et sur ce je te souhaite une bonne découverte. C'est l'heure des news. Internet Youtube, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi dans cette VOD de review des news de la semaine épisode 2, deuxième semaine qu'on fait ce concept et cette semaine petit épisode, tout petit épisode, pas énormément de nouvelles mais on va quand même pouvoir revenir un petit peu sur toutes les annonces qui concernent Yu-Gi-Oh en ce magnifique mois de septembre. Maintenant on est le 1er octobre mais donc les dernières annonces de ce magnifique mois de septembre. On avait fini la semaine dernière, on avait terminé la rubrique de la semaine dernière en parlant de Dominus Impulse qui avait été confirmé en secret dans Rage of the Abyss, une très 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 bonne carte également de l'extension. On n'est évidemment pas au niveau de Fouvaros mais on est quand même sur une carte qui pourrait voir du jeu tout simplement dans le format occidental très largement, une très 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 bonne carte pour peu que votre deck vous le permette au niveau des attributs, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à la récupérer si vous avez accès, on en parlera pendant la review de Rage of the Abyss mais on va avancer avec les news. Alors les pop, on avance, les raretés Asian English, on avance et ça c'était un peu le talk of the town, le débat tout simplement de la semaine sur Twitter, dans le Twitter Yu-Gi-Oh, dans la Twittosphère Yu-Gi-Oh, Fouvaros qui a été confirmé, alors Fouvalos du coup maintenant c'est un L et plus un R mais bon ça restera Fouvaros le temps que je m'y fasse, qui a été confirmé en secret rare dans Rage of the Abyss. Est-ce qu'on est surpris ? Non, 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 nous ne sommes évidemment pas surpris, c'était relativement évident, Hblossom à son époque a été une secret rare, Droplet a été une secret rare, Triple Tactics Talent a été une secret rare, Pot de Prospérité a été une... Enfin bon bref, vous voyez où je veux en venir, très clairement toutes ces staples sont des cartes qui, Konami le sait très bien, ont une valeur énorme pour les joueurs, sont un besoin et vont tout simplement être demandées par tout le monde et donc ils les mettent dans la rareté la plus difficile à obtenir pour vendre un maximum de display, jusque là on est sur un esprit commercial classique. Maintenant si on revient un petit peu sur le débat que j'ai plus ou moins lancé tout à l'heure et je vais essayer d'épiloguer un petit peu, moi j'ai un vrai problème avec le fait que ce soit une secret à ce timing. Je m'explique, vous avez le droit d'être d'accord ou pas, la carte elle sort en février, dans l'extension de février, admettons. Donc elle sort par exemple dans l'extension où on avait Poplar l'année dernière, peu importe. On se dit ok, la carte c'est une secret, sauf que là qu'est-ce qu'il se passe ? Je regarde devant moi, on est en février, j'ai mars pour me préparer, avril il y a un YCS, mai pour me préparer, juin il y a un national, juillet il y a l'Europe. Vous pouvez vous dire ok, je prépare mon truc, je fais des concessions, j'achète le playset pour avril, avril, mai, juin, juillet je le joue, l'Europe passe, je revends ma carte, j'ai pas fait trop de moins, vous aurez probablement fait un petit peu de moins mais pas non plus énormément, et derrière elle ressort dans les tines et vous la récupérez à un prix plus raisonnable. Pourquoi pas ? Ou dans les premium collections de fin d'année, enfin bref, vous avez compris. Honnêtement, pourquoi pas ? Moi, c'est une solution qui n'est pas idéale mais qui est un compromis, un juste milieu, entre guillemets, avec ce qu'on aurait pu faire en se doutant fortement que c'était une secret. Là, j'ai un vrai problème avec le timing de sortie de la carte, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sera le 10 octobre, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? 3, ouais c'est ça, on sera le 10 octobre. Le 10 octobre, donc c'est beaucoup trop tôt pour que ce soit reprint dans le set de début d'année, ça fait 2 ans qu'en début d'année, on a un set de reprint avec Maze of Memories, Maze of Millennium, où on avait vu notamment revenir Baron de Fleur, où on avait vu revenir PTT, etc. Beaucoup trop tôt, Fuvaros ne sera évidemment pas reprint dans ces extensions-là, c'est impossible. Rarity Collection, pourquoi ? Ça me paraît très peu probable, parce que Fuvaros a déjà une quarter, Fuvaros a accès à une quarter dans Rage of the Abyss, ce qui veut dire que si elle était dans la Rarity Collection, elle ne serait pas en quarter, puisque je le rappelle, décision officielle de Konami, l'intégralité des cartes qui ont été printes une fois en quarter ne seront jamais reprintes dans d'autres sets en quarter, donc probablement pas dans la Rarity, je ne les vois pas la mettre en ultra ou en secret aussitôt, et donc si on continue de dérouler, entre les nationaux, l'Europe, on a très rarement des extensions de reprint, et les vraies extensions de reprint suivantes, c'est les Teens de l'année prochaine. Vous pouvez le noter dès maintenant, vous pouvez mettre une petite croix rouge sur le calendrier, moi je le call, Fuvaros sera reprint pour la première fois dans les Teens de l'année prochaine, dans une rareté décente, je vois dans le chat, en OTS ulti, peut-être, si elle est en ulti OTS, elle coûtera 150 au lieu de 120, tu vois, super, mais elle coûtera quand même un demi-bras, dans une rareté décente, est-ce que ce sera une secret un peu comme SP, mais au moins ça multiplie quand même le pool, et ça diminue quand même le prix, est-ce que ce sera peut-être une ultra, pourquoi pas, pourquoi pas, on aimerait bien que ce soit une ultra, par exemple, Fuvaros, dans les Teens, mais à mon avis, la carte ne sera pas reprinte avant les Teens de l'année prochaine, et ça c'est un vrai, vrai, vrai problème pour l'environnement compétitif du jeu, je ne vais pas vous faire de faux semblants ou quoi, vous me connaissez, je pense que vous êtes aussi en partie là pour l'honnêteté et la transparence du stream, vous allez perdre des games si vous ne jouez pas Fuvaros et que votre adversaire le joue, parce que votre adversaire active Fuvaros, peu importe que vous soyez meilleur ou non, il a eu Fuvaros, vous ne l'avez pas parce que vous n'avez pas le budget, c'est une carte qui va avoir un impact délirant, il y a évidemment des moyens de jouer autour, mais c'est des contraintes qui ne s'appliqueront pas de la même manière à tout le monde, modulo un facteur extérieur au jeu, facteur qui est l'argent, qui ne devrait à mon avis pas ou peut rentrer en compte normalement quand on parle d'un format compétitif du jeu, malheureusement ça va être le cas, alors il y a toujours le truc, ask your friends, look in your friends binder, bref, est-ce que vos potes ils vont l'acheter et puis le jour où ils ne font pas un event, vous pouvez l'emprunter, oui, probablement, vous pourrez probablement vous faire prêter un playset à un moment dans l'histoire, mais honnêtement c'est quand même décevant, en termes de décision, je n'ai pas peur de le dire, c'est décevant simplement, on constate que tout le monde ne se battra pas à armes égales, et ça c'est vraiment pas cool, bon, sinon plus globalement, ça reste quand même une carte qui est assez menaçante pour le TCG, gros point d'interrogation sur son impact positif ou négatif, pour l'instant ma balance interne penche plutôt du côté négatif, mais on verra, peut-être que finalement ça va un peu limiter les decks combo, et puis que la carte ne sera pas non plus complètement broken, Ensuite, on a des informations supplémentaires sur le support 6 samouraïs de Rage of the Abyss, support assez intéressant, on l'avait review en live lorsqu'il a été annoncé, on le reviewera encore plus tout à l'heure, mais bonne nouvelle pour les amoureux de 6 samouraïs, si vous regardez les cartes, on n'a que des communes ou des super, à l'exception de She-En, qui est une ultra. Donc très bonne nouvelle pour les fans de 6 samouraïs, comment on peut le savoir, je le répète encore une fois, si vous n'êtes pas familier forcément de ce genre de format Twitter, vous regardez le nom de la carte, si c'est en gris c'est une secret, si c'est en jaune c'est une ultra, si c'est de la couleur normale de ce type de carte, c'est soit une super, soit une commune, puisque la super n'altère pas la couleur du nom de la carte, et donc a priori on n'aura que des super et des ultra, ce qui est globalement une très très bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle pour les joueurs 6 samouraïs, mais également pour les gens qui vont acheter la display, puisque vous n'ouvrirez pas à la place de votre Fuvaros en secret, un Shigen en secret, je vais pas vous mentir, les fans de 6 samouraïs, le support est cool tu vois, c'est pas la carte que j'ai envie d'ouvrir dans mon slot de secret, quand dans l'extension il y a du Asamina, Dominus Purge et Fuvaros, donc plutôt très bonne nouvelle quand même de ce côté là, évidemment pas les cartes recherchées par tout le monde, mais ça va permettre de rendre le deck tout à fait accessible a priori, et ça c'est cool, ça c'est cool, merci beaucoup pour le follow, bis to flee, merci beaucoup, bienvenue dans le chat, je suis pas de plaisir, merci beaucoup, je suis pas de plaisir, je suis pas de plaisir, gros coeur sur toi, et bienvenue dans le chat, évidemment, Yorem, comment ça va, elle sera peut-être dans un OTS Fuvaros, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est possible, sauf que si elle est en ulti dans un OTS, bah elle coûtera 150€ une IT en fait, elle coûtera 150, enfin, ouais, entre 100, ça diminuera pas ou peu le prix de la secret, parce que c'est une carte qui va être tellement demandée, que ça changera pas grand chose en fait, ça changera pas grand chose, Azamina sont pas en secret, il y a une secret il me semble, que je dise pas de bêtises, il y a pas de secret, il y a que des ultras, il y a peut-être que des ultras, il me semblait qu'il y avait une de ces deux là qui était en secret, mais je dois me tromper, je dois me tromper, probablement que, si la magie continue, ah oui d'accord, on est d'accord, on est d'accord, il y a effectivement bien une secret, il y a effectivement bien une secret, on est Corda, ensuite donc, on a les Goblin Bike, Goblin Bikers, même chose, ça c'est cool, autant l'extension de sortie de Goblin Bikers, elle avait été truffée, et encore, c'est pour être poétiquement correct, de secret de merde, à cause de l'archétype, il y avait beaucoup, beaucoup de cartes Goblin Bikers, que tu voulais pas ouvrir, dans tes slots de secret et d'ultra, et quand tu les ouvrais, bah t'étais pas content, bon, alors là, sur les Goblin Bikers, on voit qu'on est sur des supers, ou des communes, a priori, en tout cas, bonne nouvelle, vous ne les ouvrirez pas dans vos slots de rareté, et si jamais vous les voulez, elles seront plus faciles à récupérer, très très bonne nouvelle, et pour les joueurs Goblin Bikers, et pour les, j'allais dire les gens normaux, et pour les joueurs plus classiques, on va dire, mais, mais voilà, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, au global. la moitié des secrets sont bof, bah oui, mais on aurait pu avoir, deux secrets exceptionnels, et, huit secrets pourris, tu vois, là au moins, on a, je pense, ouais, je pense 50%, je pense 50% de chance, d'opener une bonne secret, entre Impulse, Azamina, et Fulvaros, déjà, déjà, si vous ouvrez une de ces cartes là, vous êtes content, tu vois, c'est des vraies bonnes cartes, ensuite, tu descends un peu dans les raretés, tu regardes les ultras, on voit qu'il y a des Azamina qui sont sympas, bon, je suis bien réellement, et on est un peu moins contents, il y a quand même, il y a quand même des trucs cool, il y a quand même des trucs cool, c'est vrai qu'il y a Ulganix en secret aussi, Ulganix c'est cool, Ulganix c'est cool aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison, du coup, les fameuses, Ulka, euh, Azamina, je ne sais pas, les fameuses Ulganix, les fameuses Azamina, dont on parlait, et c'est pour ça que, il n'y a pas de secret, un influenceur, puisque pour faire ces contenus-là, ces contenus de reveal, de rareté, il se base, la page, la page se base sur les open en avance des créateurs de contenu, donc si vous ne connaissez pas le système, très simple, vous, j'allais dire une dinguerie, enfin, vous, vous vous associez avec Konami, modulo des termes d'association qui vous donnent des avantages, et qui leur permettent de promouvoir un peu leur marque, draconien, on peut dire quand même, assez demandant en tout cas, et en échange, ils vous envoient des produits en avance, pour vous permettre de faire une espèce de vidéo un peu preview, et donc, ce qui se passe avec ce genre de compte comme Yu-Gi-Oh! News, c'est que eux, Yu-Gi-Oh! News de compte, je peux d'ailleurs, je peux vous l'envoyer, c'est vrai que je ne l'ai pas envoyé aujourd'hui, mais ça régale, Yu-Gi-Oh! News, qui, justement, compile un petit peu toutes ces previews, compile toutes ces previews, et nous fait un résumé en visuel, qui nous permet d'avoir les raretés, donc, là, en gros, ce que nous dit ce visuel, c'est que, aucune, aucune de, enfin, cette carte, pardon, cette carte à gauche, là, qui n'est pas sur les visuels, que vous voyez, c'est qui est là, du coup, la fameuse magie continue dont on parlait, n'a pas été ouverte par les influenceurs, et donc, ils ne peuvent pas confirmer la rareté, puisque, vu que personne ne l'a ouvert, ils n'ont pas d'informations, c'est pas Konami qui leur dit, c'est bon les gars, vous pouvez communiquer, c'est ça, c'est les influenceurs, qui ouvrent, et Yu-Gi-Oh! News, qui compile la donnée, voilà, Asamina, donc, revenons-en à nos news, je couperai tout ça au montage, évidemment, Asamina, qui a été annoncé, avec pas mal de cartes en commune, slash, en super, Allowed Asamina, The Asamina Depthors, Guilt of the Sinful Spoil, Asamina Détermination, tout ça, qui sont des cartes, alors, pas nulles, notamment, notamment la Allowed, qui peut être intéressante, je pense, mais on est sur des cartes, qui sont, qui sont quand même secondaires, on va pas se mentir, clairement secondaires, si vous devez faire des comparaisons, ça pourrait potentiellement, être un peu, l'équivalent de la piège Diable Star, la, la, Sylvera, je crois, la piège Diable Star, qui est une negate, qui a été jouée parfois, c'est pas une mauvaise carte, mais pas sur une carte, qui est essentielle, au fonctionnement de l'archétype, ce qui va nous intéresser, c'est surtout, la magie continue, que vous avez vu, que vous avez vu, juste ici, c'est cet artwork là, pas la carte, mais, c'est pas une secret, et les monstres de fusion, et là, où c'est, vraiment intéressant, c'est que, vous avez notamment, il y a Sylvia, donc, la fusion principale de l'archétype, non pas le boss monster, mais, la fusion principale de l'archétype, pourquoi fusion principale, tout simplement, parce que, lorsque votre adversaire, active une carte, ou un effet, effet rapide, vous pouvez sacrificer cette carte, annuler cet effet, donc, on vient de bannir Apollousa, la banne d'avant, on a banni Baron, on sent que, les cartes, qui s'invoquent rapidement, en Goffert, et qui disent non, c'était plus trop facile, à Splash pour les decks, bon bah, coucou, il y a Sylvia, va être la remplaçante, a priori, et c'est une super, donc, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment, plutôt, plutôt une bonne chose, sacrifier en cost, oui, il y a un point virgule, non, oui, 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 il y a un point virgule, c'est bien ça, Yonja, comment ça va, j'ai pu passer aujourd'hui, ça régale, merci beaucoup, ça va et toi ? Et au niveau des fusions, du coup, le Erichiton, qui est, qui est moins intéressant, et les deux, enfin, le Ton, surtout, moi, Regina, qui, du coup, cette fois-ci, est le boss monster, et la Mu, R.C.Lago, qui est une tuto, qui, tout ensemble, vont venir combiner avec le package, celle-ci, il y a de bonnes chances qu'elle coûte quelques euros, clairement, et celle-ci, par contre, elle va coûter assez cher, parce que c'est la carte que vous voulez avoir, fois trois, dans votre deck, c'est le starter de l'archétype. Voilà pour Azamina, on en parlera plus en détail, pendant la review de Rage of the Abyss, mais un très, très bon archétype, qui sort cette semaine, enfin, la semaine prochaine, du coup, mais cette semaine, quand vous verrez la vidéo sur YouTube. Ensuite, on a ce petit tapis, qui est pas ouf, en vrai, il est bizarre un peu, non ? C'est censé être un dritron, mais on dirait un Ice Barrier, genre, vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? On dirait un peu, on dirait un peu un Ice Barrier, genre, il est chelou, bon, tapis pour le Coréa Championship 2024, on s'en fout, spoiler alert, on l'aura probablement pas chez nous, mais il est pas ouf, en vrai. Il est pas du level Météonis dritron, ouais, il est pas ouf, en plus, la carte est en super rare. De quoi, lui là ? Lui, pour le coup, est insane son prix aussi. Le tapis Météonis ? Ouais, il est cool. Il est cool. Qu'est-ce que c'est que ça, par contre ? A closer look of Finn Smith Rex Tremendai. C'est une suite de tweets ? Ah oui, c'est une suite de tweets. Oh, des nouvelles cartes pour Finn Smith ? Jure ! Oh ! Part of the upcoming Supreme Darkness 7. Alors ça, j'ai pas vu. Hyper intéressant. On va se découvrir ça ensemble. Hyper, hyper intéressant. C'est parti pour découvrir ça ensemble. J'ai pas vu qu'il y a de nouvelles cartes. Alors, on commence avec Finn Smith's Rex Tremendai. On est sur une fusion démons-lumière. Ah bon ? Ah bon ? Qui va nous demander un monstre Finn Smith fusion plus un fusion ou lien ? Oula ! Alors ça, pour le coup, ça a clairement été prévu pour fonctionner avec la Kryma. Ça a clairement, clairement été prévu. pour fonctionner avec la Kryma. On a un problème là, du coup. On a un petit problème parce que ça, c'est prévu pour faire Link 2, effet, remélange 2, la Kryma, la Kryma, ramène Finn Smith, ban Tractus du grave, fais une fusion avec les monstres que tu contrôles, la Kryma est à Link 2, Rex, je ne sais pas ce que fait l'effet, ça ne vaut pas le coup, mais pour le coup, oui, d'accord, ok, ça me paraît moins pertinent sans la Kryma. vous ne pouvez utiliser les effets 1 et 3 de cette carte une fois par tour. Si cette carte est invoquée par Fusion, vous pouvez défausser une carte et envoyer un monstre démon lumière de votre deck ou extra deck au cimetière. Ok, est-ce que ça fonctionne l'effet de... Je n'ai pas un du link book d'ouvert, moi, tiens un don, tiens un don, on dirait presque que j'essaie de devenir partenaire Konami, lol. Ça n'a pas eu l'air, non ? Entre guillemets, oups, c'est littéralement ça. En gros, désir, tu ne peux le faire que avec la piège de façon optimale. Ok, ok, est-ce que Desirai, il fonctionne ou c'est forcément from the field ? If this card is sent to the grévière, you can shuffle one other light fin from your deck, target one card on the field, send it to the grévière. Ok, donc tu peux potentiellement faire l'effet, si tu l'invoques pendant ton tour, par exemple, mais en go second, tu peux potentiellement faire l'effet de Tremendae pour envoyer Desirai, activer son effet, remélanger un démon light, forcer une back row, enfin une carte adverse. Pourquoi pas ? Il peut être assez intéressant. Non affecté par les cartes non Finsmith, par les effets de cartes non Finsmith tant qu'il est équipé avec une magie d'équipement Finsmith. Ok, alors ça en go second c'est moins bien parce qu'a priori il va quitter le terrain avant que la magie arrive. En tout cas, l'adversaire va essayer. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un autre Finsmith, une autre carte dans votre cimetière ou dans vos bannis. Ajoutez-la à votre main. Ok, ça fait du grind. Bon, en vrai, la carte est pas ouf. si le premier effet c'était un quick effect, ça pourrait être cool. Si le premier effet c'était un quick effect, ça pourrait être cool. En mode t'envoies des irailles quand tu veux. Le fait que ce soit forcément à l'invocation, c'est quand même moins intéressant. Yo Flip Flap. Tu peux le faire que avec la piège de façon optimale. Ok, ok. Ça fait jouer des cartes mid. Ouais, du coup, on n'a pas trop envie. Yo Flip Flap, Yo Shooting Star. Comment ça, les BG ? Ok, bon bah, Rex Tremen Dae, ça a l'air pas insane du coup. Et ensuite, on a Finsmithies Kyrie comme Kyrie Irving. Comment ça, Kyrie ? Ça veut dire quelque chose, Kyrie ? Traduction Kyrie. Du grec ancien, premier mot de la prière. Kyrie, Seigneur, prends pitié. Ok, donc elle supplie le Finsmith, quoi. Ça se tient. Elle supplie le Finsmith. Piège normal, vous pouvez utiliser l'effet 2 de cette carte une fois par tour. Ce tour, vos monstres Lumière Démons ne peuvent pas être détruits au combat. Aussi, les dégâts de combat que vous prenez sont divisés par 2. Ok, je ne suis pas sûr que ce soit... J'ai un peu de mal à voir où est-ce qu'on veut nous emmener. Vous pouvez banir cette carte depuis votre cimetière. Invoquez par fusion un Finsmith fusion de votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez en tant que matériel. Vous pouvez également utiliser des monstres dans votre zone magie piège équipée avec un monstre Finsmith en tant que magie d'équipement. Ok. Ça a quand même l'air... Ouh là, attendez, j'ai monté la sensée de ma souris sans faire exprès. Voilà. Ça a quand même l'air pas zinzin. Ça a quand même l'air pas ouf parce que du coup, avec l'acryma, ça aurait pu être une bonne carte de go 2. C'est-à-dire que tu mets lui pour le go 2 et Désiré pour le go 1 et t'as des interactions qui cumulent assez bien. En rajoutant juste une carte, tu renforces quand même pas mal ton go 2 sachant que tu peux du coup faire un ton qu'à 3 000 d'attaque qui est capable de forcer une back row mais pas via son effet nécessairement, potentiellement via l'effet Désiré au Sinkière. Du coup, c'est des interruptions qui sont dans des endroits différents. C'est assez intéressant en termes de design mais le problème, c'est que l'acryma est banne. Avec l'acryma qui est banne, ça perd un peu de son sens pour le coup. Ça perd un peu de son sens. Tu peux foolish la piège avec la Finsmith qui baise avec Light Yagami. Ah, la normale Simone Finsmith. Ou c'est une autre carte ? Celle-ci, elle n'est pas là. Ah ah. Alors ça, c'est Tex. Comment je la trouve, moi ? Comment elle s'appelle ? Euh... Hihihi. Finsmith. Support. Euh... Oups. Ouais, voilà, elle. Comment elle s'appelle ? Blood Tears, Demon, Lacrymosa, Lacryma, The Scarlet Sorrow. Lacryma. Voilà, merci. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer une carte Finsmith de votre deck au cimetière. Ok. Donc tu peux envoyer la piège, piège qui peut ensuite se bannir du cimetière, mais il faut quand même que tu aies un fusion Finsmith. Donc il faut quand même que t'invoques Desirae pour le dégager et invoquer ce truc. Si tu utilises Desirae pour faire l'effet de la piège, ce qui, pourquoi pas, tu vois, il a déjà fait effet, il a plus de negate, tu fais l'effet de la piège pour t'en débarrasser et pour générer une interruption en plus, bah le problème c'est que Desirae du coup va venir activer directement son effet lui-même puisqu'il sera envoyé au cimetière et donc j'ai un peu de mal à voir ce que tu fais de cet effet-là. Ou alors tu commences à rajouter des briques dans ton deck, mais là on arrive dans des planques du jeu que t'as pas trop envie. T'es obligé de mettre une mauvaise piège dans ton deck que t'as pas envie d'open, que tu veux que foolish, t'es obligé de jouer un mauvais light démon pour ça. Avec la banne en vrai, ça a l'air pas ouf. Pas ouf entière, avec la banne ça a l'air pas ouf. C'est quel deck qui a gagné le YCS ? C'est Youbel ! En gros. Comment il va mon padou ? Yo Nocti ! En gros tu fais Desirae avec Alien 3 et après avoir des gates tu peux faire la piège qui prend Desirae et Alien 3 équipée. Ça va être un Tower et Pop 1 mais sans infusion Lacryma elle est dure à placer en Go 2. Ouais c'est Pinesane. C'est clairement clairement Pinesane. Je suis bien d'accord. On avance avec les annonces pour les exclus TCG pour Rage of the Abyss. Est-ce qu'on s'arrête un petit peu sur les cartes ? En vrai on va les découvrir parce que je les connais pas. Je les connais pas pour le coup elles ont été annoncées. Voyons voir. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a Denial Deity d'Otan. Ok. Un monstre guerrier lumière fusion 3200 qui va demander un monstre lumière plus 2 monstres sauf sur le terrain ou dans les cimetières. Ok. Donc tu peux utiliser sauf sur le terrain ou dans les cimetières donc tu peux utiliser deck main extra deck. C'est ça le plan je suppose. probablement pour éviter de le rendre super polyable aussi. Je suppose que t'invoques juste un lumière après tu peux être super poly pour 2 c'était vraiment fort. Ok. Ces monstres invoqués par fusion ne peuvent pas cette carte invoquée par fusion ne peuvent pas être détruites au combat. D'accord. Tant qu'il n'y a pas d'autres monstres sur votre terrain ou cimetières qui partagent un nom d'origine avec un monstre sur le terrain de votre adversaire ou dans le cimetière de votre adversaire les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par effet de carte. Ok. Donc techniquement ils se protègent de la destruction au combat et par effet de carte mais vas-y SP on n'en parle plus. Vous pouvez envoyer de votre main deck ou extra deck au cimetière un monstre avec le même nom d'origine qu'un monstre sur le terrain de votre adversaire ou au cimetière puis cibler un monstre sur leur terrain au cimetière bannissez-le. Hum hum. Il manque un truc là. Attendez. Attendez il manque un truc là. Hum. Wands per turn une fois par tour. Vous ne pouvez activer cet effet qu'une fois par tour. C'est pas Wands per turn du coup ? C'est volontaire ? C'est probablement volontaire je suppose. Est-ce qu'il est balèze ? En vrai ça a l'air fort. Vous pouvez envoyer de votre main deck ou extra deck au cimetière un monstre avec le même nom d'origine qu'un monstre. Le problème c'est qu'il est trop chiant à invoquer quoi. Ouais en fait ok. En vrai la carte est forte sur le papier. Si c'était genre une lien 3 générique il serait fort tu vois. Si c'était une lien 3 générique il serait fort. Mais vu que c'est une fusion qui demande un light et deux monstres de la main de l'extra ou du deck ça va quand même limiter le le bousin. Il va être dur à invoquer. Du coup tu vas probablement pouvoir l'invoquer que dans les decks avec des vraies mécaniques de fusion et du coup tu ne seras peut-être pas souvent en mirror match et si tu n'es pas souvent en mirror match il a moins d'impact. Il est très très fort si tu es en mirror je pense. Genre admettons dans un format par exemple Youbel Finn Smith ou Snakeas Finn Smith si tu peux l'invoquer facilement il est super fort pour remonter des boards. Mais du coup non. Mais du coup non. En vrai sur ma vie il est peut-être fort. Sur ma vie il est peut-être fort. Mais en pratique je pense qu'il n'est pas ouf. Parce qu'il est trop dur à invoquer. Mais si un jour il devient facile à invoquer pourquoi pas. En tout cas il n'est pas nul. S'il n'est pas Monster Return il n'est pas nul. S'il est Monster Return il n'est nul. C'est quoi ta préférée que je n'ai qu'un post 4 la faire signer c'est Droplet. Il a déjà dit Droplet. Ah bon bah voilà. J'ai que deux Droplet va te faire foutre tu n'y touches pas ça coûte trop cher. Ah ! Ah bon ? Ah bah d'accord. Foolish 3 H Blossom Ban 3 Euh... Ouais Mais vas-y Est-ce que est-ce que genre SP qui est générique et qui fait ban 2 c'est pas 10 000 fois plus facile à invoquer. Est-ce que là il faut quand même un Light plus deux monstres qui ne sont pas sur le terrain ou dans les cintières donc ça veut dire main deck extra deck donc en gros pour faire son effet tu te discardes 2-3 quoi tu te discardes d'une carte qui va faire fusionner euh... ou t'activier d'une carte qui va faire fusionner et tu tèches de monstres de ta main tu vois ou de ton deck ou de ton extra deck mais pour l'instant j'ai pas en tête un truc qui pourrait te permettre de l'invoquer du deck de manière consistante tu vois ce que je veux dire Euh... Ensuite on a Heavy Cavalry of the indestructible insects en tout cas les QTCG qui commencent bien les QTCG qui commencent bien Facile Cyberstein bah ouais mais Cyberstein en go second il résout jamais 6 process Cyberstein il arrive il se fait dégager instant jamais de la vie moi je laisse un Cyberstein sur le terrain tu vois il arrive je fais euh... non je vais plus le voir ça dégage oui si tu peux résoudre Cyberstein oui mais il se résoudra jamais tu vois ce que je veux dire Ensuite on a Heavy Cavalry of the indestructible insects un monstre level 5 ou plus insectes plus un insecte un monstre insecte ok donc 2 insectes dont un niveau 5 ou plus quoi euh... ne peut pas être détruit par effet de carte de votre adversaire si les monstres face up que vous contrôlez si tous les monstres face up que vous contrôlez sont des monstres insectes effet rapide vous pouvez cibler 2 monstres sur le terrain incluant un insecte que vous contrôlez bannissez les c'est SP des insectes c'est nul P des insectes quoi alors si cette carte est dans votre main ou cimetière vous pouvez révéler un monstre niveau 9 dans votre main sauf QQ Eneagon invoquer spécialement et cette carte et le monstre révélé en position de défense aussi vous pouvez pas invoquer spécialement d'extradec pour le reste de ce tour sauf des monstres rang 9 ou plus Xyz ah bah les fameux Xyz de rang 9 on y vient les fameux il y en a pas c'est à dire que j'en ai même pas un qui me vient en tête à part Zeus et Typhon genre que tu n'invoques pas normalement Xyz 9 ou plus ok ouhou des peupettes attendez ce que quand même oh là super les generider attention agrégator tu ne l'invoques jamais super dreadnought tu ne l'invoques jamais oh il y a des araignées en plus yeah la dégoûte la dégoûte fuck les araignées si si vous oh bah il y a une carte limite et super une carte peupette Red Raptor génial Blatnir ok super je vais me faire Endloop de 1 Hyperiton Typhon du coup comme on avait dit Gustave Libe Trueking mais il est ban évidemment ah il y a Varudras mais il est niveau 10 pas de chance bah ouais bah ouais il y a le porte-avions qui est Endrip 1 oui c'est vrai c'est vrai Enter Blatnir effectivement c'est une bonne carte pour Generator Yo Play Fun bah en vrai potentiellement du coup pour les decks niveau 9 mais pour l'instant il n'y en a pas quoi pour l'instant il n'y en a pas ça regarde les exécutés cg de retard ouais ça fait la petite section news du début de live vous connaissez vous connaissez VFD gratos mais il est ban bah c'est tout le problème c'est tout le problème ok puis si un monstre rend 9 ou plus à cette carte en tant que matériel il gagne cet effet il gagne 900 d'attaque défense super génial c'est nul Mantman the ultra human psychique effet niveau 7 ok ah psychique niveau 7 merci beaucoup pour le follow mon komochi bienvenue à toi 2400 1200 ne peut pas être sacrifié ni être détruit au combat tant qu'il est face up sur le terrain vous pouvez uniquement utiliser chacun des effets suivants de Mantman qu'une seule fois par tour si votre adversaire contrôle une carte face up si votre adversaire contrôle une carte face up que vous possédez donc genre en mode dit à TTT une carte admettons enfin TTT un monstre vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main et pendant la end phase si cette carte a été invoquée normalement ou spécialement ce tour vous pouvez placer cette carte en dessous de votre deck et vous pouvez retourner une carte face up sur le terrain que vous contrôlez à votre main quelqu'un a vu une excluté CG j'ai rien vu moi moi j'ai rien vu tu as vu la nouvelle omni qui rentre dans D-Link Masterclass euh non je crois pas je ne sais pas release brainwashing magie rapide si un monstre est sacrifié de votre main ou terrain sauf pendant la damage tape cibler un monstre face tape que votre adversaire contrôle oula attendez mais merci beaucoup merci beaucoup PlayerFun qui offre un abonnement de niveau 1 à FSN Will GG FSN Will pour l'abonnement reçu et merci beaucoup PlayerFun pour le soutien merci à tous gros coeur sur vous ça me régale vous êtes 90 peut-être qu'on sera 100 ce soir peut-être qu'on va passer les 100 et ça ça fait très très plaisir merci beaucoup il part du nouveau RedEyes pour l'omni dans D-Link euh le RedEyes Metal machin ou rien à voir pas sûr de me souvenir de la carte mais je l'ai probablement déjà review c'est possible c'est possible le RedEyes Metal Morph ouais c'est ça ok c'est lui ok 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 ouais ouais effectivement oui on l'avait déjà on l'avait déjà revu ouais on l'avait déjà revu ok ok euh donc Release Brainwashing si un monstre est sacrifié de votre main ou terrain sauf dans Damage Step ciblez un monstre Face Up qui va traverser un contrôle appliquez lui l'effet suivant basé sur le joueur qui possède ce monstre Face Up ok euh si c'était toi tu prends le contrôle du monstre mais tu le retournes à la main pendant la End Phase donc si en gros t'as sacrifié un de tes propres monstres pour faire quelque chose tu peux prendre le contrôle d'un monstre adverse donc un espèce de icône un peu si on veut euh et si c'était un truc que t'as piqué à ton adversaire donc par exemple tu l'as TTT et d'ailleurs t'as des tribus de summon par dessus tu annules les effets du monstre que t'as ciblé jusqu'à la fin de ce tour tu peux uniquement activer un seul release ouais bref bref ça a l'air globalement naze ça a l'air globalement pas ouf en vrai Butterfly Fish c'est pareil j'ai même pas besoin de la lire je sais déjà qu'elle est nulle gros c'est quoi cette artwork frère Yo Dav Dav euh poisson niveau 3 Butterfly Fish 700 400 eau évidemment si la carte est dans votre cimetière pour activer cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre donc en cost vous pouvez utiliser cette carte à votre main alors ça ça historiquement peut être pas complètement nul en vrai euh enfin ça peut être utilisé à des fins malveillantes si un monstre est envoyé à votre cimetière sauf au combat tant que cette carte est dans votre cimetière vous pouvez défousser une carte de votre cimetière en expériment cette carte vous pouvez défousser une carte à votre cimetière ok des fois c'est une carte quoi en gros c'est juste que tu peux pas le faire sous shifter parce que c'est ça l'idée c'est quoi cette formation discard one card tuer gréviard en gros d'habitude discard tu peux le faire sous shifter donc là c'est autant dire send to the gréviard non from your end to the gréviard non probablement faut que ça provoque des trucs probablement faut que ça provoque des trucs ok euh plus d'utiliser qu'un seul Butterfly Fish est fait par tour et uniquement une fois ce tour d'accord donc c'est bon il n'y a plus le il n'y a plus le problème de servir en main à l'infini puisque c'est c'est une seule fois donc on s'en fout vous pouvez vous ne pouvez pas invoquer spécialement de l'extra deck sauf des monstres haut le tour vous activez l'un des faits de cette carte ok bon ça a l'air nul euh Ozef oh il y en a d'autres oh oh il y en a encore oh la 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 il y en a encore bon bah il faut chat il faut il faut purger il faut acquérir la donnée au coût au coût de notre énergie il faut purger cette information tu te fais nib tu prends le nib pour répartir avec le token et nib je vois pas d'autre utilité ouais et puis encore il faut avoir la carte en main quoi sinon la carte sert à rien yo dav dav euh Supply Soldier of the Indestructible Insects oh la 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 il est en train d'emmener son crabe il est en train d'emmener son crabe à la bagarre euh insecte niveau 5 terre quand un monstre quand l'effet d'un monstre insecte est activé pour éviter justement cette carte depuis votre main puis si vous avez activé cet effet en réponse à l'activation d'une carte adverse annuler cet effet aussi jusqu'à la fin de votre prochain tour après que cet effet se résolve vous ne pouvez pas invoquer spécialement de extra deck sauf des monstres insectes pendant votre main phase vous pouvez invoquer par fusion un monstre insecte fusion de votre extra deck en utilisant des monstres de votre main ou terrain vous pouvez utiliser chacun des effets de Supply Soldier qu'une fois par tour Yovel Werks donc là vous êtes en train de me dire que il y a peut-être un contre à Max C qui pourrait sortir potentiellement qui sort en exclu TCG dans le format du jeu où il n'y a pas Max C et qu'en plus il te loque en insecte pendant deux tours bah oui bah oui mais je le me loque en insecte tous les jours Espéritol Blatt bien sûr Aipi Kafarena évidemment mais mais c'est 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 injouable frère on n'en peut plus de ces cartes c'est quoi cette histoire Yo Cyril Yo Cyril Insecte Invitation ok magie continue les monstres de la save code Razer Control qui n'ont pas été invoqués ce tour deviennent des insectes puis disons chacun des effets suivants de Insecte Invitation vous pouvez suivre trois de vos insectes bannis mélangez-les dans le deck puis piochez une carte et pendant la end phase si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle a été envoyée depuis la main ce tour on peut placer cette carte face up dans votre magie piège ok bon ça a l'air pas ouf non plus Snake Eyes Flamberge la mouche Ragnarika le problème c'est que Ragnarika il y a trois types il y a reptile insecte et plante et bah tu te loques en insecte je pense que enfin tu peux vérifier mais je crois que loques en insecte Ragnarika tu vas pas très très loin c'est pas les meilleurs les insectes alors il y a celui qui prend la piège lui il est cool en vrai lui il est cool lui il est insecte lui il est cool mais lui dont t'as besoin pour extend bah il est plante elle avec qui tu finis parfois sur l'endboard elle est reptile et le gros ton il est où ? le Link 5 il est où ? Link 5 elle est là lui il est l'insecte ok tu peux essayer de jouer que avec ces deux là peut-être mais vas-y c'est chaud quoi c'est pas ouf c'est pas c'est pas ouf quoi c'est vraiment vraiment pas ouf ok et ensuite on a encore un insecte ah bah non pas du tout phalaenopsisters qui est un elf du coup sachant que si tu dis pas de connerie phalaenopsis petit point de culture générale je crois que c'est un papillon phalaenopsis je crois que c'est un nom de papillon pas du tout c'est une fleur bah j'ai menti c'est une orchidée et bah écoutez on en apprend tous les jours c'est pour ça que j'ai dit que c'était un insecte parce que je pensais que c'était un papillon mais pas du tout c'est une fleur ok c'est une magnifique orchidée bon bah du coup ça se tient que ce soit pas un insecte ni une plante bien sûr mais un elfe évidemment phalaenopsisters niveau 1 vent féry 300 attaques 300 défenses si le total des niveaux des monstres que vous contrôlez est inférieur ou égal au niveau totaux des monstres que vous avez à sa contrôle vous pouvez sacrifier cette carte et ajouter un monstre level 7 ou plus insecte ou plante ah bah on y vient on y vient de votre deck à votre main pendant la end phase de ce tour prenez 2700 de dégâts si vous n'avez pas invoqué normalement ou spécialement le monstre que vous avez ajouté ou une carte avec le même nom d'origine après avoir activé cet effet vous ne pouvez utiliser cet effet de Fallenop Sisters qu'une fois par tour bah en vrai si t'arrives à la turbo est-ce que ça tuto des trucs forts je pense pas on peut regarder quand même monstre c'est quoi c'est niveau 9 ou plus de toute façon insecte ou plante il n'y a quasiment rien dans le jeu donc ça va aller assez vite insecte ça fait partie des types qui ont le moins de trucs regardez insecte de niveau 9 ou plus il y en a 3 qui sont tutorisables donc ça c'est de la merde ça c'est de la merde et ça c'est de la merde et plante il y en a un mardel attendez mais j'ai mis 9 ou plus c'est 7 ou plus non je crois que je suis bête oui c'est 7 ou plus pardon c'est 7 ou plus autant pour moi ça ne devrait pas changer énormément de trucs il y en a quand même un petit peu plus ouais ok 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 on peut tutoriser des ricas mais bon c'est une fairy donc malheureusement tu pourras pas l'utiliser dans les combos plantes plantes pile pour turbo pour turbo des trucs un peu illégaux de ton deck même si prendre des ricas ça peut être cool t'as Lily en vrai dans plantes ce serait cool dans plantes ce serait potentiellement cool si c'était une plante mais c'est pas une plante et dans les insectes alors ça c'est pas une mauvaise carte Sting pour le coup ça c'est joué mais je crois qu'il le tutorise assez facilement Gadarla c'est pas si mal en vrai Gadarla c'est pas si nul prendre un kaiju c'est une petite pression c'est pas si mal il y a Kumongous aussi peut être intéressant ok bon c'est pas ultra intéressant mais ça a 2-3 targets mon problème c'est qu'elle est ni insectes ni plantes du coup les decks plantes ne vont pas la jouer et les decks insectes non plus a priori Le Poupol Kaiju insectes ouais c'est ça c'est ça en gros alors ah ok les imports OCG qu'on récupère donc on récupère Ulcanix ça on était déjà au courant ce qu'on ne savait pas forcément c'est que Ulcanix sera une secrète rare en termes de prix tiens ça m'intéresse d'aller voir vite fait on est où en termes de prix sur Ulcanix si jamais vous voulez jouer vous jouez Fire King c'est une carte que vous devrez probablement ajouter 100% du temps parce que c'est vraiment une très bonne carte si vous l'ouvrez je pense que vous êtes plutôt content à mon avis en termes de ah c'est avec un C pardon Ulcanix voilà si vous l'ouvrez voilà c'est ce que j'allais dire en termes de budget c'est pas c'est pas évidemment Fubaros mais là on voit des quasiment 30 euros bon alors ça va baisser évidemment ça va baisser probablement mais carte très intéressante dans Fire King qui pourrait redonner un second souffle au deck et ça fait plaisir de la voir arriver surtout que vous ne savez pas trop quand elle arriverait on est content qu'elle arrive et on a quelques autres imports on a le Cursed Fire King Doom Burst un démon niveau 3 feu si la carte est détruite au combat ou par effet de carte et envoyée au cimetière vous pouvez cibler un monstre face-up quand elle aura de sa contrôle il perd 400 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour puis c'est chacun des effets suivants de Cursed Fire King Doom Burst une fois par tour et si vous contrôlez un démon tuner vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main c'est à dire d'invoquer spécialement vous pouvez cibler un monstre face-up quand elle aura de sa contrôle il perd 600 d'attaque ok c'est un extender pas grand chose de plus à dire c'est pas une carte qui sera jouée c'est pas une carte intéressante et Rescue Edge Hog Bet niveau 4 terre vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez invoquer spécialement deux monstres niveau 3 ou moins de votre deck avec le même type attributs et niveaux l'un que l'autre un monstre normal et un monstre à effet mais leurs effets sont annulés aussi détruisés durant la M Phase ok donc un espèce de un espèce de Rescue 4 un petit peu moins bon mais un petit peu plus flexible ok pourquoi pas et derrière on a le Splitting Planarian lui je crois qu'on l'avait déjà review vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez invoquer spécialement deux monstres niveau 3 insectes de votre deck avec le même nom l'un que l'autre mais leurs effets sont annulés aussi bannissez-les durant la M Phase il n'y a pas un truc où ça ça invoque un truc qui tuto je crois qu'il y a un truc où tu peux tuto avec ça c'est niveau 3 ou moins insectes mais 3 ou moins je crois qu'il y a un truc qui tuto là-dedans c'est pas lui lui il se spee c'est lui non ouais lui il tuto scout mais que quand il est sur le terrain peut-être qu'il y a un truc quand il envoie le cimetière et tuto twinbow non ouais je sais pas il me semblait qu'il y a un truc dans Bitrooper mais je pense je pense que je pensais à lui et que lui c'est juste quand il est quand il est sur le mode Yomozen spellacide et spellacide niveau 1 aromage de qui lui c'est insecte lui c'est insecte c'est insecte ah le hedgehog tu veux dire ah oui ça pourrait être un starter plante techniquement ça pourrait être un starter plante raisonnant insecte s'il n'est pas niveau 4 je crois qu'il est niveau 4 insecte de raisonnance il me semble qu'il est niveau 4 c'est reasoning je sais pas quoi et je crois qu'il est niveau 4 riso oh putain insecte je déteste les blatt les blatt les blatt comment il s'appelle au secours allez là résidence insecte ouais il est niveau 4 donc ça ne fonctionnera pas 60€ en FR de quoi ULKANIX ça c'est pour dragon rouge mais je ne le jouerai pas je pense ouais il a l'air pas insane il a l'air pas insane et le planarien non plus du coup alors qu'est-ce que ça nous dit comme attendu la version TCG de Lacryma The Crimson Tears nous montre un artwork modifié par rapport à la version OCG on joue au jeu des différences chat ? c'est quoi les différences ? ah oui d'accord c'est c'est les théotères ou quoi ? il y a eu il y a eu une petite censure au niveau au niveau du poitrail est-ce que c'est choquant sur la carte OCG ? alors en vrai c'est pas choquant mais est-ce que c'était nécessaire ? je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de censurer mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire non plus qu'on va se théoter sur la carte de base donc faire enough en vrai faire enough j'ai vu j'ai vu des censures des censures plus plus discutables que celle-ci pourquoi il y a une censure des nénés ? parce que parce que c'est un jeu pour enfants à la base et que Konami EU en général ils sont assez tatillants avec Sarah et pourquoi pas ? pourquoi pas ? en vrai ça ne change pas grand chose pas comme si la carte elle était moins belle à cause de ça il ne faut pas abuser ou alors c'est que vous l'achetiez c'est que vous leur donnez des raisons de la censurer parce que vous ne l'achetiez pas pour les bonnes raisons parce que l'Amérique Puritan c'est possible c'est possible c'est pas du tout Konami EU Konami Western pardon Konami TCG TCG si vous voulez je pense que surtout on a marre des arts trop explicites là en vrai je ne trouve pas ça choquant mais est-ce qu'il y en a besoin ? non donc sans pourquoi pas sans pourquoi pas ok ça nous montre que ça c'est un retrain d'une vieille carte d'accord c'est cool alors la magicienne la saluante magicienne si vous voulez lui par contre monsieur monsieur aux yeux bleus alors lui lui il est lui il est sexy voilà ne censurez pas lui lui je lève le bureau sans les mains il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est le bureau se lève c'est pas les mains lui il est magnifique par contre waouh magie quoi pardon c'est quoi ce lapsus j'ai dit quoi ? magicienne j'ai dit ça ? la magicienne j'ai bégé vous abusez frère non vous abusez c'est ça votre problème c'est que vous ne savez pas faire la part des choses non c'est trop je suis là gros je suis en mode non mais la censure oui on comprend pourquoi pas ça se tient et juste après what the fuck frérot elle est stylée le chaos max il est insane en vrai le chaos max il est vraiment 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 insane pour le coup il est vraiment très très cool très 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 cool alors high quality image of all eyes soul blaze dragon donc une image de haute qualité de soul blaze dragon la carte promo du structure volume 9 manga yugioh OCG a été release ok alors fais moi arriver un peu on l'avait déjà lu celui-là non ? je crois qu'on l'avait déjà lu oh die soul blaze level 8 light dragon synchro tuner générique donc ça me dit quelque chose on peut utiliser l'effet 1 et 2 de cette carte une fois par tour et uniquement une fois ce tour si cette carte est invoquée spécialement vous pouvez invoquer spécialement un face up pendule de votre extra deck mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres tant que vous contrôlez ce monstre face up sauf des monstres pendules et si cette carte est dans votre cimetière vous pouvez bannir deux autres fusions synchro x6 et ou pendules de votre cimetière ok spécialement cette carte oui on l'avait déjà vu on avait dit que ça avait l'air quand même vraiment très 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 lock à pendules et que malheureusement pendules pour l'instant c'était pas grand chose donc clairement clairement pas pas fan de la carte la carte m'a l'air pas insane elle est sympa elle est sympa c'est une jolie carte c'est une c'est une jolie carte lacryma lost art t'es ou t'es ou bah let's go comment expliquer ça quand tu vas prendre la lost art après alors les gars de vous à moi on sait on sait ce qu'il manque sur cette carte on sait qu'on fait pas une lost art pour la beauté du geste artistique non c'est cringe en vrai autant ne le pas le mettre dès le début tu vois faire in off faire in off alors exclusif 2024 New York City game mat lui par contre il est cool lui par contre le mat de la Comic Con ok Comic Con New York bah lui il est vraiment sympa avec le le cyber le cyber dé ultime plus limiter removal lui il est vraiment sympa celui là j'aime bien j'aime bien le truc après le gros sample au milieu gâche un peu tout mais hum SH Monster Arts has announced a new Dark Magician figure ok bah je l'aime moins magicien du coup magicien puisqu'apparemment il faut voilà il faut assumer magicien a priori magicien sombre bien sûr bah je préférais je préférais le chaos je préférais le chaos perso je préférais le chaos que le magicien ah c'est ça le playmat WCQ là unveil 2025 WCQ OTS Championship regional qualifier game mat ok donc ça c'est le playmat WCQ pour de la saison il est pas ouf en vrai non je sais pas bah c'est c'est l'artwork de la carte globalement c'est c'est blue eyes millenial spirit je sais pas quoi spirit eyes of blue traité à the millennium card qui sort dans rise of the abyss dans rage of the abyss je crois mais qui est la carte est un peu anecdotique en vrai je préférais le playmat de Finn Smith pour le coup je préférais clairement le playmat de Finn Smith c'est une figure d'articulé c'est pas en résine oui ça se tient pour le coup ça se tient pas ouf mais il va être cher car blue eyes c'est possible oh alors ça par contre ça c'est cool des petits sacs des petits sacs curibo et peau de cupidité là maman j'aime bien franchement j'aime bien et voilà ah oh non attendez konami has released an official ad showcasing a few cards that will be part of the upcoming TCG7 quarter century bonanza et House Dragon Maid a un artwork alternatif ok donc on aurait a priori si je regarde les cartes que j'ai sous les yeux à l'heure actuelle merci beaucoup pour le follow Fatina SP et bienvenue dans le chat évidemment si je regarde le truc qui a l'air de définir l'RT avec l'espèce de tour un peu un peu doré slash grisé il y a moyen que Dark Paladin House Dragon Maid Flame Wingman Super Polly et Drill Warrior sont en quarter du coup je sais pas ce que c'est ça et qu'on ait des reprines de Prométhée et Diable Star c'est ça le plan ok pourquoi pas il y a trois cartes qui m'intéressent plus que les autres je vais pas vous mentir Diable Star Prométhée Super Polly bon c'est des cartes que vous êtes content d'avoir dans le classeur si vous les avez pas déjà sont des cartes en ETS ça aurait été mieux non mais en vrai je trollais premier degré je trollais l'Edison pourquoi pas les gars pourquoi pas après est-ce que ça a besoin d'être une quarter on peut en discuter mais pourquoi pas pourquoi pas reprint d'un format alternatif pas de problème avec ça on en a déjà parlé en live j'ai un peu plus de mal quand on met ça dans un set comme les teens qui historiquement est un set qui repritte les cartes fortes de l'année et qui permet à des gens d'accéder à des cartes auxquelles ils ont pas accès j'ai un peu plus de mal quand ces cartes là sont noyées dans des gadgets rouges et jaunes suivez mon regard surtout vert d'ailleurs parce que jaune j'en ai pas eu beaucoup malheureusement mais dans un set comme Bonanza qui est un set qui a enfin qui est censé un peu célébrer les 25 ans du jeu revenir sur différentes époques avec de l'anime avec des trucs bah c'est pas un set méta moi j'ai pas de problème c'est pas écrit sur le set bonjour repritte méta comme ça devrait l'être pour l'Edison et pour la Rarity donc moi aucun problème avec ça vraiment aucun problème avec ça pour le coup je trollais 100% pour toucher tous les porte-monnaie que Konami fait ça bah bien sûr bien sûr et ils ont raison et c'est hyper important que les cartes qui sont chères en Edison soient accessibles pour tout le monde clairement clairement Dragon Made House en alt ça sous-entend qu'il y aura aussi les alt devil twins dedans et d'autres alt sortis dans le set au Japon c'est vrai que les alt devil twins sont sympas en plus c'est vrai que les alt devil twins sont sympas voilà pour toutes les actualités de la semaine une vidéo que je pensais assez courte mais au final avec pas mal de sujets à aborder notamment au niveau des annonces des nouvelles cartes l'arrivée de Rage of the Abyss qui fait également plaisir et qui commence à confirmer un petit peu que c'est un set qui va avoir un vrai impact sur l'écosystème du TCG si la vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour le référencement ça fait toujours plaisir à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et sur ce je te dis à la prochaine